De chaque côté de l'objectif, la rencontre de deux mythes, la blonde révélée par « Et Dieu crie à la femme » et Léo Mirkine, le photographe de cinéma. Le jeune homme exilé enfant à Nice après la révolution d'octobre, passionné de photos, commence très tôt à travailler sur les plateaux de cinéma où il sympathise avec les acteurs. En 1946, le festival de Cannes est créé. Il les couvrira tous jusqu'en 1982. « C'était un homme discret, avec beaucoup d'humilité. Mais là, il fait les beaux-arts, il était polyglotte, il existait par lui-même. L'œil Mirkine, c'est de l'empathie, c'est de la douceur. Il connaissait la valeur de la vie. » Cette valeur, c'est l'exil d'Ukraine, c'est la déportation à Drancy où il retrouve miraculeusement son fils raflé deux jours après lui. Dans cette maison qui fut la sienne et qu'habite désormais sa petite-fille, c'est elle qui raconte le plus intimement le grand photographe. « Son vieux piano ne me dérange pas, au contraire. C'est le sien, c'est le mien, c'est le nôtre. Sa bibliothèque, pareil. Ses livres sont mélangés au mien. » Son accent slave, charme homme et femme. Il anticipe le bon moment. Ses clichés sont vivants, pris dans l'instant, jamais arrachés par effraction. « Comme ses photos. Aucune de ses photos n'était des photos volées. Et puis il travaillait au relais. Le relais flex, c'est un bio-objectif. Et la visée est indirecte. Donc l'autre ne sait pas à quel moment il va prendre l'image. Mais il était toujours au bon endroit. Il savait se trouver au bon endroit. » Des clichés d'une grande modernité jusque dans sa recherche esthétique sur les nues, auxquelles il s'essaye un temps. Mirkine compose, cadre et déclenche partout. Dans son studio photo de la rue de France, l'artiste réalisera aussi de faux papiers d'identité pour la Résistance. Incontournable des plateaux cinés de la Victorine, Mirkine, c'est quelque 360 000 photos incomparables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !